Tout d'abord, je voudrais remercier chacun d'avoir contribué déjà passablement. Il ne me reste plus grand-chose à dire, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été très bien dites. Je voudrais juste partager mon expérience, parce qu'encore une fois, c'est surtout une question d'expérience. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, si vous permettez. Une société fondée sur l'égoïsme et la méchanceté, on connaît. Jusqu'à maintenant, il y a deux ou trois siècles, on nous a convaincus que l'homme était par nature égoïste et méchant, avec les preuves à l'appui. Il y a même des scientifiques qui ont expliqué que les gènes étaient égoïstes, donc forcément, les individus, les êtres humains, devaient l'être aussi. Ce qui pose un problème, parce qu'on se dit, si l'homme est égoïste par nature et méchant par nature, ça va être très compliqué de passer à un autre paradigme. C'est-à-dire construire cette société de l'altruisme, passer d'une culture de l'égoïsme, de l'individualisme, de la compétition, à une culture de l'altruisme, de l'amitié, de l'échange, etc. Ça va être très compliqué. Eh bien non. Il s'avère que c'est pas vrai. On nous a menti. L'homme n'est pas égoïste par nature et méchant par nature. On a longtemps cru, parce que beaucoup de scientifiques nous l'ont affirmé, mais depuis un certain nombre d'années, des recherches sont faites très sérieuses et qui démontrent que non, que l'égoïsme et l'altruisme sont deux composantes de la nature humaine. Simplement une question de choix. Soit vous décidez de privilégier l'égoïsme, soit vous décidez de privilégier l'altruisme. Nous avons fait le choix de l'égoïsme. Merci les anciens. Bravo pour ce qu'on a produit. On sait exactement ce que produit une pensée égoïste, un système égoïste. Je ne vais pas vous faire démonstration. C'est clair pour tout le monde. Si on est égoïste, on se replie sur soi. Si on est égoïste, on a peur de l'autre. On se méfie de l'autre. Donc on s'arme. Si on est égoïste, on n'a pas confiance. Quand on n'a pas confiance, on prend les armes. On cherche à se mettre avec des copains qui sont plus forts que les autres. Et on érige la loi du plus fort comme étant la loi de l'évolution. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Vous avez compris qu'avec l'égoïsme, on a pourri la planète. On s'est pourri l'humanité. On n'arrête pas de s'entretuer à travers le monde. Et on a construit le monde que nous connaissons. Voilà. Je suis un tout petit peu caricatural. Mais en gros, je pense que je ne suis pas loin de la réalité. Alors, se pose la question. C'est posé pour moi déjà il y a très longtemps la question. Alors on fait quoi ? C'est bien joli de dire « Changeons. Passons de l'égoïsme à l'altruisme. » Comment on va le faire ? Alors j'ai bouquiné, j'ai cherché tous ceux qui avaient des idées. Parce qu'il faut bien... Si on n'est pas soi-même un génie ou quelqu'un qui a des bonnes idées, il faut aller les chercher ailleurs. Alors j'en ai trouvé. Notamment dans le bouddhisme. Le bouddhisme dit « La solution, c'est la méditation. » Voilà. Vous méditez une demi-heure sur l'altruisme. Et on est sauvé. Vous méditez sur l'empathie, sur l'amitié, la bonté. Et ça va marcher. Je suis sûr que ça marche. Pour ne pas être bouddhiste moi-même, mais pour pratiquer la méditation un petit peu. Je sais que les scientifiques ont raison de dire « Si vous méditez, vous modifiez vos structures du cerveau. » C'est-à-dire que votre cerveau se modifie structurellement par une activité de type méditatif. Donc il est évident que si vous méditez régulièrement, vous allez changer. Vous allez vous transformer. Vous allez effectivement être meilleur. Je pense que tant qu'à faire, si on peut multiplier les outils, on se donnera plus de chances de réussir. Alors j'ai cherché ailleurs pour compléter. Et j'ai trouvé, il y a maintenant un peu plus de 40 ans, 43 ans, j'ai trouvé la philosophie à la manière classique. C'est-à-dire, j'ai trouvé la philosophie telle qu'elle était, considérée par les vieux, Socrate, Pythagore, Solon, Confucius. Et j'ai découvert une chose extraordinaire, c'est qu'on nous a menti sur la philosophie. La philosophie n'est pas ce qu'on croit aujourd'hui. La philosophie, c'était un certain art de vivre, un certain art de se conduire, un certain art d'être avec soi, d'être avec l'autre, d'être avec la nature. Et en faisant une étude comparée des philosophies, des religions, des arts, des sciences, d'Orient et d'Occident, on met en évidence un ensemble d'outils, une caisse à outils extraordinaire pour apprendre à fonctionner de manière cohérente face aux défis d'aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas très compliqué. La philosophie est une discipline qui est basée sur le « connais-toi toi-même ». Je parle de cette vieille philosophie. Je ne parle pas de cette vieille philosophie qui dit « d'abord, connais-toi toi-même ». Mais c'est vrai que si on s'ignore soi-même, on peut même se faire peur. Parce qu'on a peur de ce que l'on ignore. Arriver à se connaître soi-même, c'est arriver à s'apprivoiser soi-même. Si je sais qui je suis. Mais attention, se connaître soi-même, ça veut dire quoi ? Ça veut dire connaître ce que l'on ne connaît pas encore de soi-même. Sinon, « connais-toi toi-même », on dirait « ben voilà, je me connais moi-même, je sais quelles sont mes qualités, mes défauts ». Non, non, non. Vous n'êtes pas seulement ce que vous connaissez de vous. Vous êtes aussi ce que vous ignorez encore. C'est-à-dire quels potentiels vous avez. Et la philosophie se base là-dessus. Connais-toi toi-même. Va chercher tes ressources intérieures pour être meilleur, pour être plus cohérent, pour avoir une vision plus globale, plus claire de la réalité. Connais-toi toi-même. Après, il y a « connaît l'autre ». La philosophie classique est basée sur l'étude comparée des philosophies du monde, l'étude comparée des religions, etc. Parce que quand on connaît l'autre, quand on connaît sa valeur, on le respecte. Même si on reconnaît sa différence, le fait de le connaître nous permet de le reconnaître et de le respecter. Donc l'étude comparée me semble être, et je l'enseigne depuis 40 ans, je confirme que quand on apprend à connaître l'autre, eh bien on en fait un ami. C'est une évidence. Et quand on l'ignore, on en fait un ennemi par peur. Et il faut bannir la peur. Parce que derrière la peur, il y a l'ignorance. Et après la peur, il y a la violence. Quand j'ai peur, je deviens violent. Après la peur, il y a la guerre et il y a la mort. Donc la philosophie, pour moi, a tout de suite été un outillage extraordinaire. Et est venue ensuite l'autre question, c'est après, dans la pratique, comment fait-on ? Alors là aussi, les scientifiques disent, on peut tout à fait s'entraîner à l'altruisme. Alors, on peut s'entraîner à un jeu du violon, bien, ou du piano, c'est un entraînement tous les jours. Mais si vous faites un entraînement à l'altruisme, vous finirez par le devenir. Et c'est génial, parce que vous aurez transformé l'égoïsme en altruisme. Et le grand intérêt de l'altruisme, c'est qu'il vous rend heureux. Il vous apporte du bonheur. Donc, nous avons opté pour un certain nombre d'expériences très pratiques. Comment vivre la philosophie ? Eh bien, nous, nous avons pris l'initiative de nous engager dans ce que l'on appelle le volontariat. Nous proposons aux jeunes de s'engager dans des actions de volontariat, local ou peu importe, mais de s'engager pour une cause. Aller creuser un puits quelque part, s'occuper des maraudes pour apporter un peu de soulagement aux gens qui sont dans la rue, des choses très concrètes. Mais quand un jeune se trouve confronté à cette nécessité de rencontrer l'autre, c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans le domaine médical. C'est la confrontation. Alors là, ça change tout. Je crois que, bien sûr, une chose, c'est de penser, de bien penser. D'ailleurs, la philosophie est basée sur l'apprentissage du dialogue socratique. Le dialogue, c'est de savoir penser correctement, savoir produire de la pensée, et pas seulement réfléchir comme un miroir. On produit de la pensée, on est créateur. Ça, c'est une chose. Mais après ça, il faut impliquer notre cœur et notre corps. C'est-à-dire, pas seulement penser avec la tête, mais ce que l'on appelle la vie morale. Je sais que ce n'est pas très à la mode, la vie morale, mais bon. Ce qu'on entend par vie morale, c'est tout simplement avoir une certaine cohérence entre ce qu'on pense être juste et ce qu'on fait. Je terminerai juste en rappelant que tout le système qui est associé à l'égoïsme est aussi associé au matérialisme, c'est-à-dire à l'avoir. On a vu avec Harry, le problème, c'est que nous donnons une valeur très importante à ce qui est matériel, aux biens matériels. Logique. Mais c'est une importance excessive. Parce qu'il y a d'autres biens auxquels on ne donne pas assez d'importance, qui sont les biens immatériels. Qu'est-ce que sont les biens immatériels ? C'est ce dont Yassine et Harry ont parlé, mais aussi tout le monde. Ces biens immatériels sont quoi ? C'est la dignité, c'est le courage, c'est l'authenticité, c'est le sens de l'honneur, c'est le sens de la parole donnée, c'est la confiance, confiance dans l'autre, c'est le respect. Ça, ce sont des choses que l'on n'apprend pas à l'école. Paradoxalement, à l'école, on apprend les compétences. On apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend à compter. C'est très important de compter, disait le petit prince, parce que les adultes, il faut qu'ils sachent compter. Mais à quoi peuvent bien servir toutes ces compétences si on est couard, si on n'a pas de courage, si on n'est pas honnête, si on n'a pas appris à faire fonctionner ces valeurs immatérielles, que sont les vertus ? Je pense qu'il faut remettre à l'honneur ce que l'on appelle, je m'excuse, les vertus, c'est-à-dire les valeurs humaines universelles et intemporelles, et arriver à ce que, dès la petite enfance, on puisse éduquer, entraîner les enfants à pratiquer ces vertus, à être des experts en dignité, des experts en respect de l'autre, des experts en savoir vivre ensemble, des experts de la paix. Ce n'est pas très compliqué. Il y a beaucoup d'écoles dans le monde, en Angleterre et ailleurs, qui font des tests extrêmement concluants. Je suis extrêmement positif et optimiste. Comme on l'avait avec l'économie, c'était le pire des sujets. Avec l'éducation, on est en train de voir, un peu partout dans le monde, des initiatives juste extraordinaires. Et je pense qu'avec l'initiative du vivre ensemble en paix, en se mettant tous, on va amplifier ce phénomène et permettre d'amener la philosophie, l'art de vivre ensemble et en paix, dans les écoles pour que les enfants puissent construire le monde qui va être le leur et le monde qu'ils vont vouloir, eux, pour eux-mêmes. Je vous remercie.